Moi c'est grâce aux cours et à l'envie de continuer pour aller plus loin et me former. Ce qui m'a donné envie d'arriver en BTS c'est les mini-stages, les JPO des intervenants BTS qui sont arrivés du coup au lycée, qui nous ont présenté un peu du coup le protocole, puis aussi du coup vraiment le cas du BTS en lui-même et de ce qu'on va apprendre directement. Alors moi j'étais en bac pro-commerce et je me souviens qu'un intervenant était venu pour nous présenter la formation et aujourd'hui c'est ma professeure principale. Alors pour moi c'était les interventions au lycée et les mini-stages. L'avantage d'être encore en BTS c'est que du coup par rapport au lycée on est toujours entouré par nos profs. Oui c'est vrai, mais pour moi le point fort de BTS c'est vraiment qu'on bosse beaucoup la cohésion de groupe et ça on en a vraiment besoin pour notre avenir. Dans le BTS on a beaucoup de relations avec les entreprises, les profs surtout. Il y a vraiment une bonne ambiance en classe, que ce soit entre élèves ou entre profs. Et tout ce qui est du travail on le fait plus souvent en groupe, donc ça nous permet aussi d'avoir une meilleure cohésion entre nous. Il faut savoir aussi que du coup comme en bac pro on va continuer le stage, donc on ne va pas perdre de ce qu'on a appris en bac. Le seul point qui peut changer c'est que du coup on va avoir plusieurs compétences qui vont nous permettre de valider du coup le poste de BTS. L'avantage d'avoir été en bac pro c'est que vous avez pu suivre des cours qui sont similaires au BTS, bien sûr avec un niveau plus au dessus mais avec un minimum de travail ça pourrait le faire. Dans le BTS on travaille beaucoup en groupe, les compétences sur tous les cas, ce qui favorise la cohésion de groupe dans toute la classe. Il faut retenir aussi surtout par rapport au BTS, c'est que par rapport au bac pro je pensais que tout allait être acquis, que j'allais avoir une bonne moyenne et je me le suis vite vu par rapport au premier semestre de l'an dernier, où ma moyenne est énormément chutée parce que je ne m'attendais pas à ce que ce soit plus, pas plus dur, pas du tout mais on apprend forcément de nouvelles choses, de nouvelles méthodes et ce nouvel environnement m'a fait changer, m'a fait changer de vie, m'a fait découvrir de nouvelles choses et il faut quand même s'accrocher malgré tout. Au début c'est un peu stressant mais au fur et à mesure du temps on commence à se lâcher un peu. Ça nous permet de rencontrer de nouvelles personnes aussi, de faire de nouvelles connaissances, de changer un tout petit peu de vie mais on reste toujours sur ce groupe et on n'en tient que de bonnes choses en fait, on n'en retient que ça. Sous-titrage ST' 501